Le 19 janvier 2001, une expédition de la mission paléoanthropologique franco-tchadienne, supervisée par le paléoanthropologue français Michel Brunet, mène à la découverte, dans le désert du Djurab au Tchad, de restes fossiles dominidés. La découverte a lieu sur le site TM266 et comprend un crâne, des fragments de mâchoire inférieure et trois dents isolées. Ces fossiles seront apparentés à une nouvelle espèce dominidée, décrite à cette occasion et nommée Ceylanthropus tchadensis. Le crâne en particulier est surnommé Toumaï, ce qui signifie dans une langue locale, espoir de vie. La découverte survient quelques mois à peine après celle de Aurorine thungenesis, une espèce d'hominidé dont l'âge est estimé à 5,9 millions d'années, ce qui en fait alors le plus vieil hominine bipède découvert. Naturellement donc, Michel Brunet et ses collègues vont chercher à déterminer l'âge de ces fossiles, et en particulier du crâne Toumaï. Pour ça, ils vont pouvoir s'appuyer sur plus de 700 fossiles découverts sur le même site et correspondant à une faune riche, caractéristique selon les espèces d'un milieu aquatique, de forêts-galeries, c'est-à-dire de forêts développées autour d'un cours d'eau, et de savannes. Cette première datation est donc une datation dite biochronologique. On va utiliser les espèces présentes, et dont on connaît la période de vie, car on a déjà pu les observer et les étudier sur d'autres sites, pour contraindre l'âge de nos restes dominidés. Ainsi, sur le site TM266, et grâce à l'utilisation de fossiles comme ceux de probociadés, dont font partie les éléphants, de bovidés, ou encore de différents carnivores, les chercheurs furent capables d'estimer l'âge de la couche sédimentaire renfermant nos fossiles, dont Toumaï, entre 6 et 7 millions d'années. Cette estimation permet donc de placer Cylanthropus chadensis comme la plus vieille espèce de la lignée humaine, juste après Jean-Marie Le Pen. La blague est valide ! On est donc déjà face à une découverte scientifique majeure, mais les auteurs vont vouloir obtenir une estimation plus précise de l'âge de Toumaï, et vont pour ça se baser sur une datation dite radiochronologique, reposant sur la désintégration radioactive du beryllium-10, et sur le rapport entre celui-ci et l'isotope stable du beryllium, le beryllium-9. Allez, on va essayer de décortiquer tout ça, et de voir comment on peut dater un objet à partir d'éléments radioactifs. Une datation radiochronologique, c'est une technique qui se base sur le fait que certains atomes, dits radioactifs, vont se transformer en d'autres atomes au cours du temps. Cette transformation, que l'on appelle désintégration, elle obéit à une loi mathématique. À un instant donné t, et pour un élément donné, la quantité n de cet élément est égale à sa quantité initiale n0, multipliée par exponentielle de moins lambda t. Lambda correspond à ce qu'on appelle la constante de désintégration radioactive, et varie en fait en fonction de la vitesse à laquelle un atome va se désintégrer. On peut en effet démontrer que lambda est égal à ln de 2 sur t, où t correspond à la demi-vie de l'élément, c'est-à-dire au temps que met un stock initial de cet élément, pour être divisé par 2. Pour résumer, si on représente la quantité d'un atome radioactif donné au cours du temps, ça va donner quelque chose comme ça. Maintenant, si l'on veut utiliser cette courbe pour de la datation, il va nous falloir deux prérequis. Premièrement, on doit pouvoir connaître la quantité initiale de l'élément considéré, le fameux N0. Et deuxièmement, on doit se trouver dans un système fermé, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun nouvel apport de l'élément considéré à partir du moment où l'on veut dater. Revenons-en à Toumaï, pour qui les chercheurs vont choisir d'utiliser le beryllium. Le beryllium, c'est un métal de la famille des alcalinotéreux, dit mono-isotopique, c'est-à-dire qu'il ne possède qu'un seul isotope stable, donc qui ne se dégrade pas au cours du temps, le beryllium 9. Pour rappel, les isotopes, ce sont simplement différentes formes d'un même atome, mais qui ont des nombres de neutrons différents. Le beryllium possède aussi plusieurs isotopes radioactifs, dont seulement deux sont relativement stables, le beryllium 7 et le beryllium 10, qui ont des demi-vies respectives de 53 jours et de 1,38 million d'années. Ainsi, en utilisant le beryllium 10, les chercheurs peuvent remonter jusqu'à environ 14 millions d'années, soit 10 fois la demi-vie, là où la quantité initiale de beryllium aura été divisée par environ 10. 1000 ! 1000 ! 1000 ! 1000 ! 1000 ! 1000 ! Il est complètement fou ça mec ! Au-delà, on considère que les imprécisions sont trop importantes pour obtenir un résultat fiable. On est donc bon pour la datation. Reste à savoir ce que l'on date exactement. Et oui, car ce n'est pas dans le fossile que l'on va trouver du beryllium, mais dans les sédiments qui, eux, auront la capacité à le retenir. En fait, le beryllium 10 se forme dans l'atmosphère à partir d'autres éléments, comme l'oxygène ou l'azote par exemple, lorsque ceux-ci sont frappés par des rayons cosmiques. Il se fixe alors sur des aérosols, et est rapidement transféré à la surface via les eaux de pluie, puis se fixe sur des sédiments ou se dissout dans l'eau dans le cas où les aérosols tomberaient en milieu aquatique. Néanmoins, la production du beryllium 10 dépend de nombreux paramètres, et pour essayer de s'affranchir de ces variations et sans rentrer dans les détails, on ne va pas mesurer le beryllium 10 seul, mais le ratio beryllium 10 sur beryllium 9, l'isotope stable du beryllium. Maintenant, avant de faire des mesures de ce ratio dans les sédiments, il faut que l'on s'assure de respecter les deux prérequis évoqués plus tôt, à savoir être en système fermé et connaître la quantité initiale N0, qui devient donc le rapport beryllium 10 sur beryllium 9 initial. En ce qui concerne le système fermé, pour s'assurer de ne mesurer que le ratio correspondant au beryllium 10 présent lors du dépôt du sédiment, et pas apporté par la suite, il va falloir réaliser différentes extractions chimiques successives, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, je vous mets des liens dans la description si ça vous intéresse. Pour déterminer le ratio initial, maintenant, ça va être un chouïa plus compliqué. En fait, nos deux isotopes, 10 et 9 du beryllium, ne sont pas produits de la même façon. Le beryllium 10, comme j'ai déjà dit, est produit dans l'atmosphère, tandis que le beryllium 9 est dit terrigène, c'est-à-dire qu'il provient de l'érosion des roches qui en contiennent. Du coup, vu qu'on ne peut pas remonter le temps pour retrouver le rapport initial, et que de toute façon, on ne saurait pas où remonter, puisque je rappelle, c'est ce qu'on cherche, l'âge du sédiment, et bien on va mesurer ce rapport initial dans des sédiments récents, déposés dans un contexte environnemental similaire à celui qui a permis à la formation sédimentaire contenant Toumaï de se former dans le passé. Les chercheurs vont donc mesurer le ratio beryllium 10 sur beryllium 9 dans 4 roches, formées dans ce qu'on appelait le lac Megachad il y a entre 8 et 4 000 ans, dans un climat a priori proche de celui dans lequel vivait Toumaï. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer au sédiment contemporain de Toumaï. Nos chercheurs ont ainsi fait des mesures du ratio beryllium 10 sur beryllium 9 dans un total de 32 échantillons, situés de part et d'autre stratigraphiquement de l'emplacement du crâne. Armés de toutes ces données, il ne reste plus qu'à légèrement transformer notre formule nt égale n0 exponentielle de moins lambda t, qui devient t égale moins 1 sur lambda, fois ln du rapport beryllium 10 sur beryllium 9 à un instant t, donc c'est ce qu'on mesure dans nos échantillons, divisé par le rapport initial obtenu après analyse de nos 4 roches sédimentaires récentes. Et ça y est, on a nos résultats. Sur le site TM266 seul, là où a été retrouvé Toumaï, le point situé le plus haut dans la colonne sédimentaire nous donne un âge de 7,14 millions d'années et le point le plus bas, un âge de 7,18 millions d'années. Sur les 28 échantillons qui serviront à dater Toumaï, les valeurs aussi entre 5,39 et 8,67 millions d'années. Je ne nous donne pas les incertitudes, mais vous pouvez les retrouver dans l'article. Au final, la moyenne de ces 28 échantillons, qui sera donc l'âge de Toumaï, est de 7,04 plus ou moins 0,18 millions d'années. Alors ça y est, on est bon ? On a déterminé l'âge précis du plus vieil hominidé connu ? Eh bien oui et non. En 2008, soit la même année que celle de la parution de l'étude d'Anne-Elisabeth Lebattard et de ses collègues sur la datation en beryllium, Alain Beauvilain, responsable des expéditions de la MPFT dans le désert tchadien de janvier 1994 à 2002, fait des révélations chocs. Il publie en effet un article dans la revue South African Journal of Science où il révèle que contrairement à ce qui a été écrit dans de nombreux papiers déjà parus à propos de Toumaï, celui-ci n'a pas été extrait du sédiment, mais retrouvé gisant sur un lit de sable, dans une zone particulièrement exposée au vent. Pour la première fois, des photos datant du jour de la découverte du crâne sont publiées et montrent sa position au moment de sa découverte, posée sur son côté gauche sur le sable. Le crâne n'était donc pas encastré dans la roche. Et là, problème ! Car si Toumaï n'était pas en place, ce qui est normalement le cas quand un fossile est encastré dans la roche, on n'a aucune preuve que les sédiments autour de lui sont du même âge et la validité de la datation peut donc être remise en question. Deux autres points viennent renforcer le doute que l'on peut avoir vis-à-vis du travail effectué. D'abord, entre la première description de la colonne stratigraphique renfermant Toumaï en 2002 dans la revue Nature et la datation de 2008 publiée dans PNAS, l'épaisseur de la strade sédimentaire passe de 2 m à 4,2 m. Et le crâne de Toumaï, d'abord décrit comme provenant de la base de la couche, est ensuite localisé au milieu de celle-ci. Ensuite, le choix des sédiments pour la datation peut paraître curieux. Les 14 échantillons collectés pour la mesure du rapport B-10 sur B-9 sur le site 266 sont en moyenne espacés de 25 cm chacun verticalement. Mais on ne trouve aucun prélèvement sur une épaisseur d'environ 1 m, pile là où serait localisé le crâne de Toumaï. On a donc deux camps qui s'affrontent sur cette histoire de datation. Et bien que la théorie fonctionne, la datation en Béryllium-10 a déjà été réalisée avec succès dans d'autres études, le doute plane sur l'âge exact de Toumaï. Même si ça ne remet pas en question la datation biochronologique qui donne un âge compris entre 6 et 7 millions d'années. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Géospoil. J'espère que ça vous aura plu. Le but c'était de montrer qu'en science, on a beau avoir des théories solides, les appliquer, c'est pas forcément si simple. Si l'histoire de Toumaï vous a plu, sachez qu'il y a également une énorme polémique à propos d'un fameux fémur caché pendant des années par l'équipe de Michel Brunet est très important pour discuter de la BPB de Cell Anthropus Chanensis. Alors juste pour préciser, Michel Brunet a apporté le fémur original, daté de 7 millions d'années. Quelque chose d'exceptionnel. Le fémur de la discorde, on pourrait dire. Voilà, il est là avec vous, dans votre main droite. Vous confirmez que c'est le fémur de Toumaï ? Non, je confirme que c'est un fémur qui a été trouvé dans le même site que le site qui a livré le crâne de Toumaï. Si la question vous intéresse, je vous mets des liens en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501